Sous-titrage Société Radio-Canada ... Grand favori de l'épreuve, Alexis Jeanneroux n'a pas manqué son rendez-vous avec l'histoire de la tranche du classique en s'imposant entre Boisdamont et Prémanon. Boisdamont-Prémanon, c'était l'itinéraire de repli de cette édition 2017, une distance de 50 km qu'ont emprunté près de 700 classiqueurs. Autour de la meilleure saison de sa carrière de fondeur, le Pontissalien a terminé sur ce parcours d'une belle manière sa préparation pour les championnats du monde de l'Arti. Parti en costaud et en solo après seulement une quinzaine de kilomètres, le grand blond du Team Cré d'Agricol Nordique n'a jamais tremblé pour s'imposer. La différence, vous la faites au train dans les bosses ? Ouais, je la fais dans les bosses les plus raides et les plus longues et Bastien a lâché juste avant le CNSN et après j'ai dit bon bah cette fois j'y vais jusqu'au bout et si ça tient, ça tient. Et au final j'ai creusé tout le long. Si le local de l'étape a fait le choix de partir avec des skifartés, ce ne fut pas le cas pour son dauphin Bastien Butin. Le sociétaire du Haut-de-Savoie-Nordique Team, brillant lui aussi cet hiver sur les longues distances, a réalisé ce parcours vallonné et exigeant en poussée. Le bon choix, je ne sais pas, mais moi je ne me voyais pas du tout faire du classique, j'ai beaucoup travaillé la poussée, alors du coup je suis parti en poussée. Et donc du coup j'ai énormément fait de poussée, donc je ne savais pas pourquoi je ne serais pas parti en poussée. Ça a été dur, surtout là avant d'arriver au CNSN, il y avait une bosse assez longue, assez dure, et Alexis n'a pas vraiment accéléré, il est parti en classique, j'étais en poussée, forcément ça fait des écarts, et derrière... Et quand le jurassien est parti, après le passage au cœur des rousses, le Haut-Savoïard n'a pas pu le suivre. La neige n'était pas partout la même, du coup il y a des parties où je lissais super bien, d'autres j'étais collé, donc c'était assez compliqué à gérer, mais après je savais qu'à Alexis, jamais je le reprendrais. Derrière les deux hommes de tête, qui ont finalement fait une trentaine de kilomètres chacun en solo, les deux fondeurs du team grenoblisaire nordique, Baptiste Laurier et Rémi Salacron, se sont longtemps disputés la troisième marche. Mais c'est finalement le skieur des 7 lots qui prenait place sur le podium, le Vosgien Guillaume l'a levé, venant se glisser derrière les deux isérois. Je me suis retrouvé avec Rémi du team Grenoble, on s'est retrouvé tous les deux, et je suis parti tout seul à la Moura, Rémi il avait un peu d'écrampes et tout, et c'était vraiment difficile. C'est quand même un parcours dur je pense, mais moins dur que l'original, mais c'était quand même... C'est jamais facile de toute façon. Même ramené à 50 kilomètres entre Bois-d'Amont et Les Rousses, ce tracé de la Transjus classique 2017 n'a donc pas manqué de selle ni de difficulté. Les organismes marqués après 2h18 de course pour le plus rapide du jour prouvent bien que ce parcours de repli n'a pas grand chose à envier au tracé nominal. Chez les dames, Marie Cromer n'a pas fait les choses à moitié pour son anniversaire. La fondeuse du Haut-de-Savoie-Nordic Team s'est tout simplement offert un fameux cadeau, la cloche Obertino récompensant, le vainqueur de la Transjus classique. Est-ce que vous avez eu le temps de voir à quel point elle est belle cette cloche ? Non, je n'ai pas trop encore regardé. J'ai surtout senti qu'elle était bien lourde. Mais non, je n'ai pas encore... C'est un peu vite là. Au-delà du symbole, c'est vraiment une victoire de prestige aujourd'hui ? Oui, c'est la Transjus, c'est un parcours d'orpli, mais ce n'est pas grave, ça reste la Transjus. C'était une belle course. Sous-titrage ST' 501 C'était une belle course. C'était une belle course.